... le territoire. Finalement, le projet de SAC, c'est un projet d'en couleur, le plus gros projet d'aménagement urbain qui est connu depuis le Paris d'Haussmann du XIXe siècle. Et voilà, on va essayer de comprendre un peu comment finalement s'est constitué ce territoire, à partir de quelle trace historique aussi, et à partir de quelle marque qui est passée. Il a pris corps et s'est constitué. Donc on est ici sur la rue du Chevalerie qui existe depuis 1630. Et cette rue du Chevalerie est de relier les villages d'Austerlitz au village d'Ivry. Donc c'est vraiment un axe historique majeur. Et du coup, cet axe, et en particulier le territoire de la SAC, est contenu entre les buts... Donc on est vraiment sur une plaine, un territoire plat, entre les buts de Belleville et les buts de la place Italie. Et donc historiquement, c'était un territoire recouvert, j'allais dire, agricole, recouverte d'abellies de Moulins. Ce qu'il en reste, pas grand chose de ce territoire agricole. Là, on est vraiment dans un milieu qui est très bâti, très construit, très bétonné. Ce qu'on voit, c'est qu'on est presque dans une petite durée. On est finalement sur un axe qui est historique, qui est fort, en termes d'histoire. Mais qui n'est pas tellement l'axe qui dessert la SAC Rive-Gauche. On voit qu'il y a un pont qui passe au-dessus de nous. Et c'est en fait à ce niveau-là que la SAC Rive-Gauche a reconstitué un sol de référence sur lequel elle s'est bâtie. Voilà, donc je vais vous proposer qu'on monte un peu pour voir. Une question, comment s'effectuer à vos yeux les liens entre Paris-Gauche et la rue du Cheval-Gauche ? Est-ce qu'il n'y a pas une chance de fracture-là ? Et comment a-t-on traité ? Pour moi, il y a une vraie fracture, effectivement. Le problème, enfin, c'est pas tellement le problème, mais c'est le parti pris du projet de la SAC Rive-Gauche. C'est-à-dire que la procédure même de SAC, de zone d'aménagement concertée, elle met en œuvre des outils, des opérations finalement pour l'aménagement du territoire qui sont énormes, qui profitent un peu de tout ce qui préexistait avant même la plantation d'un projet de SAC. Et là, enfin, c'est l'avantage de cette procédure, parce que finalement, du coup, ça nous permet de recréer, vraiment, de réinventer un territoire pour un projet templeur. C'est un peu ce que l'ont vu les aménageurs, et là, c'est ma part, qui est l'aménageur de ce projet, et qui parle un peu... L'envie, finalement, était de recréer vraiment un nouveau territoire dans Paris, un nouveau quartier de Paris qui rééquilibre l'activité sur l'Est parisien. Et cette connexion, en fait, elle était possible... Enfin, ce nouveau quartier, il a été rendu possible par cette procédure, mais en même temps, il fallait bien le relier au quartier existant. Et donc au quartier du 13e arrondissement qui se déploie ici, plus ancien, plus historique. Et en termes de niveau, si on voulait avoir une continuité avec le quartier du 13e, finalement, il fallait recréer un niveau de référence qui allait prolonger ce niveau du 13e arrondissement, et qui allait passer par-dessus un territoire dont on va voir tout à l'heure, qu'en fait, il était... Il est comme une poche, une poche immense recouverte par les voies ferrées. Et on ne pouvait pas vraiment construire sur les voies ferrées, parce qu'il n'y a pas eu de solution avec la SNCF. La SNCF, qui fait vraiment partie du projet de SAC de gauche, il n'y a pas vraiment de solution pour, par exemple, délocaliser la gare, et récupérer ces territoires sur un substrat naturel, sur un sol de référence qui a existé. Et donc la solution qui a été trouvée, c'était effectivement de refaire une dalle à un niveau supérieur, comme nouveau sol de référence du territoire. Et donc c'est effectivement une fracture par rapport à la terre, sur laquelle on habite et sur laquelle finalement peuvent pousser des choses qui nous nourrissent, un sol vraiment, un substrat, et puis finalement, ce niveau intermédiaire, ce niveau plus haut, et qui va devenir vraiment le nouveau sol sur lequel implanter la ZAC. Et ça, c'est compliqué, parce que finalement, c'est un projet par les voies de gauche qui essaye de reconstruire, on va le voir comme on l'a balade, mais qui essaye de reconstruire, en quelques décennies, un projet urbain, comme s'il existait depuis plusieurs... enfin, comme s'il s'était constitué pendant plusieurs siècles, et d'ampleur, parce que sur un territoire de 130 hectares, donc un territoire trop gigantesque. Donc inventé comme ça en quelques années, les premières études du projet, elles ont commencé en 1981... 88... 88, pardon. En 1991, la CEMAPA a été... a été mis en charge du projet par le commanditaire, donc la ville de Paris, pour commencer à faire, à rentrer ce projet. Et la BNF, donc la Bibliothèque de France, a été construite, ça a commencé son chantier, en fait, en 1991. Et donc, ça fait... ça fait quoi ? Ça fait vingtaine d'années que finalement, ce territoire a commencé à se construire sur une poche qui était complètement vide, à part, effectivement, ce flux, enfin, ces tracés ferroviaires qui reliaient la gare de Paris à l'Élysée. Je vais vous poser encore une question... Oui, bien sûr. ...à laquelle vous ne pourrez pas répondre... Ah non ! Enfin, qu'est-ce qui est une interrogation ? Oui. Pour vous, à CEMAPA, pour les urbanistes... Que peut-on faire pour mieux intégrer ce monde qui est une réussite ? C'est-à-dire mieux intégrer dans les urbanistes. Quelles pistes auriez-vous entendu parler ? Quelles sont les possibilités d'intégration ? Alors, en fait, moi cette promenade, je l'envisage vraiment comme une balade. On va essayer de comprendre, justement, cette artificialité de ce territoire, de cette ZAC, sur un sol artificiel, qui essaye de recréer, finalement, des connexions avec un quartier historique, avec une limite géographique, la CEM. Mais pour autant, qui finalement, est plus un projet plastique, un projet opérationnel, un projet formel, puisqu'il n'a pas été construit par des années et des années d'usage, de transformation d'un territoire par des gens qui l'habitent. Et donc, cette promenade, moi je l'ai appelée la... Enfin, créons ensemble une zone d'invention concertée. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, une zone d'invention concertée. Mais c'était un peu une manière d'ouvrir, justement, sur ces questions de comment est-ce qu'on rend un quartier si artificiel vivant et appropriable ? Et comment est-ce que, finalement, il va pouvoir accepter des usages qui ne vont pas être complètement... Les cires. Pardon ? Les cires. Voilà. Qui trouvent ses propres raisons de vivre, d'être dans un territoire qui est... C'est un territoire, quand même, dans Paris intra-péritérique. Donc, entouré par des quartiers qui ont vraiment une épaisseur mémorielle très forte. Et donc, cette balade, elle va être là pour un peu interroger... Enfin, nous interroger, chacun de nous, sur comment est-ce que, finalement, on va pouvoir inventer ce nouveau territoire par nos propres usages, par nos propres interventions, par une dimension d'appropriation, de détournement, peut-être une norme de détournement, de ce qui est un peu prévu par ce projet, qui est très dessiné. Voilà. Et du coup, j'ai envie de renvoyer la question à nous tous, pour dire, voilà, qu'est-ce que vous auriez envie d'inventer dans ce territoire ? Comment, finalement, comment vous pourrez y inventer des choses, et pour le rendre, voilà, vivant ? Qu'est-ce qu'il y a un objectif ? Est-ce que, par rapport au passé, est-ce qu'il reste à une boîte ? Est-ce qu'elle est toujours là, à une boîte ? Oui. Elle est toujours réclée ? Si, si. Si, si. Elle est toujours là. Il y a eu un concours qui a été fait en direction des designers pour décorer la rue. Il y a des installations avec des lampadaires, des trucs comme ça. Elle est un peu plus bas. Voilà. Et un bon pouvoir. Moi, je trouve ça très bien aussi. C'est-à-dire que j'ai essayé de se rire sur le reste, sur le quartier autour. Moi, j'aimerais, j'aimerais que vous repreniez la question que vous avez posée. Soit maintenant, soit au milieu de la balade, soit à la fin, qu'est-ce que vous imagineriez comme piste, en gros, pour humaniser, pour que ça s'approprie un peu plus par les usagers, que sont à la fois les salariés, les habitants, les visiteurs. Oui. Il y a quand même des milliers de gens qui ont des filles. Ah oui, c'est presque une nouvelle ville. Comment faire ? C'est très compliqué. Je pense que c'est de nous tous que votre chanteur est plus intéressant. Et si, à la fin de la balade, vous m'arrivez à dire qu'il y a cinq pistes, ce serait formidable. Attendez, sur une promenade urbaine d'une heure et demie, c'est impossible, à mon avis, de donner cinq pistes vraiment très opérationnelles. C'est une demi, c'est bien. Non, mais par contre, parce que moi, c'est vrai que je suis paysagiste, donc je suis aménageur, je suis concepteur, donc je pourrais effectivement y réfléchir et poser des pièces, des pistes, un peu, pour en termes d'avant. Pour moi, la balade urbaine, elle ne sert pas vraiment à inventer un nouvel aménagement sur un territoire, mais plutôt déjà apporter un regard différent sur ces territoires qu'on va traverser et puis solliciter les usagers, les quotidiens, sur leurs propres pratiques qu'ils peuvent avoir tous les jours pour faire vivre cette chose-là. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment des pistes à tirer, mais plutôt déjà rien que de changer le regard sur le quartier, ça peut nous donner envie, envie d'agir différemment sur juste la manière dont on va se promener, dont on va regarder les choses, dont on va les partager, dont on va se les approprier. Et c'est, à mon avis, des petites choses peut-être très anecdotiques, peut-être très simples, qu'on peut faire vivre ce quartier. En tout cas, la balade urbaine, à mon avis, elle peut répondre à ce genre, enfin pas répondre, mais proposer ce genre de pistes. Par contre, en termes d'aménagement, on ne va pas pouvoir, enfin moi, je ne vais pas pouvoir vous proposer des pistes comme ça à l'issue de la balade, mais j'aimerais. Il n'y a pas qu'effectivement d'aménagement, il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas d'aménagement. Tout à fait, mais c'est ce que je mets un peu sous des pratiques quotidiennes, mais voilà. Comment est-ce que finalement les gens peuvent avoir eux-mêmes ? Comment est-ce que c'est peut-être le titre de votre balade ? Ensemble, qui ont une zone d'invention, qui pense être possible, c'est difficile de savoir la répartition en logements. Ils travaillent, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi dans le secteur. Il y a beaucoup d'entreprises. Répartir les zones de logements par rapport à... Finalement, ça, ce n'est pas tant l'important, parce que si on a envie de pouvoir vivre ensemble sur cette plaque, ce n'est pas tant de savoir où sont les gens, comment ils sont zonés, comment ils sont répartis dans des territoires sternés, mais c'est plutôt à quel niveau ils peuvent se rencontrer et se croiser. Je pense que c'est vraiment sur ces jonctions. Ce ne sont pas les suifs, mais vraisemblablement, c'est un peu intéressant. Vous pouvez avancer, peut-être ? J'ai mal aux papettes. Ça va de rester trop longtemps.